Je vous assure que je ne cherche pas à m'acharner sur ce point à chaque critique d'épisode, mais cet épisode va m'y forcer un petit peu ! Aujourd'hui c'est centré sur Regina, donc peu de temps après que Blanche-Neige soit hors la loi, avant qu'elle rencontre le prince charmant, avant que la reine ne sache se métamorphoser d'elle-même, donc j'imagine que c'est forcément avant qu'elle recrute le Chapelier fou, puisqu'elle savait très bien se transformer à ce moment-là. Donc j'imagine que ça fait une période assez précise, mais bon, c'est un détail là. Elle est donc à la recherche de Blanche-Neige, et elle a repéré le fait qu'elle est passée dans un village, et les villageois ne veulent pas la dénoncer, même pour de l'or. Donc elle décide de les massacrer. Méchant récupérable ! Et malgré ça, elle se dit, oh mon Dieu, comment se fait-il qu'ils la considèrent comme la gentille, et moi comme la méchante ? Je ne veux pas être vue comme méchante, ils verront, je deviendrai une gentille reine une fois que ce sera réglé avec Blanche-Neige. Et pour trouver Blanche-Neige, étant donné qu'elle ne passe pas inaperçue comme elle est, elle décide de se transformer, de prendre une autre apparence, mais apparemment c'est un sort super compliqué à manipuler maintenant. Et donc, étant donné qu'elle veut que ce soit fait vite, elle demande à Rumpelstiltskin de le faire. en échange de ne plus faire de commerce avec le roi Georges. Donc, c'était, je ne sais pas trop quand, c'était avant l'histoire des géants, ou alors l'histoire des géants c'était encore avant, et puis ça s'est renfloué, et cette histoire-là, ça s'est fait avant l'histoire avec le roi Midas. À nouveau, j'ai du mal à situer ça par rapport aux nombreux événements qui se sont passés par rapport à ce qui a été dit. Mais voilà, en échange de ne plus faire commerce avec le roi Georges parce qu'il veut qu'il fasse faillite, parce que j'imagine, il a prévu que ça amènerait à ce que James se fasse tuer et soit remplacé par David, etc. Il décide donc de la transformer, seulement étant donné que c'est lui qui le fait, elle ne pourra pas se détransformer, et elle n'aura pas sa magie. Voilà, elle décide quand même de le faire pour pouvoir prendre Blanche-Neige par surprise. En se baladant dans les rues du royaume, elle remarque que tout le monde la méprise, méprise la reine Regina, et elle est vachement discrète quand elle dit arrêtez de ça, gna gna gna, mais vous ne comprenez pas, c'est moi la reine, alors que tu sais que tu as un autre visage Regina, qu'est-ce que tu fous là ? Donc elle se fait capturer par les soldats qui s'apprêtent à la décapiter sans jugement, sans quoi que ce soit, comme ça rapidement, mais elle se fait sauver par Blanche-Neige. Blanche-Neige avec qui elle se voit forcée d'avoir une petite discussion, et où elle finit par être légèrement touchée par sa vision des choses, le fait que sa mère lui a appris à avoir la bonté en elle, et l'autre personne qui lui a appris à avoir la bonté, c'était Regina, la première fois qu'elles se sont rencontrées, quand elle a décidé de sauver sa vie à cheval. Elle se dit que oui, malgré toutes ces exactions, je serais prêt à pardonner ma mère, j'adorerais que ma mère vienne me dire, est-ce que tu pourrais m'accepter, est-ce qu'on pourrait faire la paix malgré ce que j'ai fait, etc. Donc elle dit, ouais, j'adorerais ça. Bien entendu, c'est pas près d'arriver, mais j'adorerais ça. C'est là que Regina se sent son cœur légèrement fondre, et envisage la possibilité de peut-être parvenir à une réconciliation, et bien entendu, j'y crois trop, c'est pas comme si j'avais pas vu tout le reste de la série, mais c'est à ce moment-là pile-poil que Regina et Blanche-Neige tombent sur le fameux village massacré. Et légèrement contrarié par cette vision, Blanche-Neige dit, je retire ça en fait, non, je lui pardonnerai pas. Voilà, donc apparemment, c'est une espèce de pensée impure qu'elle avait déjà avant, qu'elle a peur que ça la consomme, elle a déjà eu droit avant, et c'est un peu normal. Donc, vos conneries dans les épisodes précédents sur le fait, oh mon dieu, elle a osé avoir des pensées revanchardes et de colère, mon dieu, c'est horrible, elle est difficilement récupérable, ça partit sur une voie descendante, ouais, apparemment, elle avait déjà eu ce genre de comportement avant, hein, Blanche-Neige. C'est normal en plus, détail à con, quoi, on essaie de souligner des trucs qui méritent pas qu'on les souligne à ce point-là, c'est pour ça que ça... Mais oui, donc, elle est assez énervée de voir ça. Régina casse un peu sa couverture, et donc, Blanche-Neige reconnaît que c'est elle. Elle, malgré tout, n'arrive pas à se résigner, à la tuer, Régina, et donc, elle parvient à se... à se barrer, et elle décide que, bon, s'ils veulent que je sois la méchante reine, je serai la méchante reine ! Alors qu'elle l'était déjà avant, hein, c'est juste que... C'est juste que je sais pas quoi, c'est tellement... Oh mon dieu, je vais faire massacrer un village parce qu'ils veulent pas me dire où est Blanche-Neige ! Ah, c'est clair, on va clé... Comment se fait-il que les gens ne me voient pas comme une gentille, ils me traitent comme une méchante ? Je ne comprends pas ! Oh, 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 oh ! Il a fallu ce petit truc, là, pour... pour la faire se dire, ah ouais, c'est bon, c'est foutu, hein, c'est pas la peine ! Ok, j'apprécie le concept de ce flashback sur un point, et qui est très intéressant, c'est le fait que... Dès lors que Régina essaye, envisage le fait de laisser tomber ça, de dire, ok, j'arrête, je vais essayer de me réconcilier, d'oublier ma vengeance, etc., etc., il y a toujours son passé qui lui revient en pleine gueule pour lui dire que non, c'est impossible. J'aime beaucoup ce concept-là, qui est très bon, et qui est, j'ai envie de dire, assez juste par rapport à son état d'esprit. Je veux dire... Je sais que je l'ai dit encore 50 fois maintenant, mais... C'est une excellente méchante tragique, Et vraiment, si je me fie vraiment qu'à ce que j'ai vu dans cette saison 2, j'apprécie beaucoup le concept d'une méchante qui, malgré ses tentatives de se racheter, d'essayer d'être mieux, très rapidement ne peut pas le faire parce qu'il y a son passé qui la rattrape, son passé qui est beaucoup, 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 beaucoup trop chargé. Ce qui fait qu'au final, pour elle, dans sa tête, il n'y a aucune option, et c'est tout à fait logique. Il n'y a aucune autre option. On ne peut pas revenir vers le bien quand on a fait tout ce qu'on a fait, quand on a fait tout ce qu'elle a fait, là. Et c'est parfaitement logique. J'aime beaucoup ce concept de méchant tragique qui, malgré ce qu'elle pourrait tenter, ne peut pas, logiquement, pas pourvoir à redevenir gentille, à redevenir du côté du bien. Là, je vais le redire une énième fois, la seule chose qui me fait tiquer à ce niveau-là, c'est que je sais, je me suis fait spoiler, qu'elle finira par être gentille. Ce qui, pour moi, n'a aucun sens avec tout ce qu'on a vu dans cette saison. Et dans la saison 1. Enfin bon, dans notre monde, dans le présent, Regina, qui maintenant sait qu'elle prépare des haricots pour rentrer chez eux, et elle a entendu aussi une conversation de Blanche et du Prince Charmant, qui se disent que, d'accord, ce ne serait pas plus mal de laisser Regina ici, parce qu'elle n'apporterait que des problèmes, ou alors si elle tient à venir, il faudrait lui dire, « D'accord, mais à ce moment-là, il faudra que vous acceptiez d'être en cage. » Parce que voilà, avec tout ce que vous avez fait, il faut que vous payiez le prix. Et bien entendu, Regina ne veut pas, n'accepte pas ça. Enfin bon, étant donné qu'elle les a entendus, et ils n'ont même pas l'occasion de faire ce deal, elle a, hors champ, brûlé tous les haricots. J'espère vraiment qu'à un moment donné, il y aura une intrigue où ils retourneront à Storybrooke, dans le monde des contes de fées, pour arranger ça. Parce que pour moi, c'est très très important. C'est très très important de ne pas laisser cette merde là où elle est, comme si, oh c'est bon, ce n'est plus notre problème. Ça m'embêterait beaucoup que ce soit ça, quoi. Donc Regina, voyant que c'est râpé pour elle, à juste titre, j'ai envie de dire, décide, ah les merde, on va tout envoyer en l'air. Il y a un bouton d'autodestruction de Storybrooke, alors je vais appuyer dessus. Bon, sachant que, bien entendu, ça n'était introduit que dans cet épisode. Ça aurait été sympa d'en faire mention avant, mais bon, ce n'est pas trop grave. Au début, elle décide d'en parler à Henri, telle, je ne sais pas, la folle, telle son délirium, telle prise dans son délirium, en fait, comme quoi elle est clairement persuadée d'être juste dans ce qu'elle fait, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et elle vient dire à son fils, ah, il tient absolument à t'éloigner de moi. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais, j'ai un truc qui nous permettra de retourner dans le monde des contes de fées, les haricots magiques, donc. Et donc, je ne sais pas, elle en a pris quelques-uns seulement ? Oui, c'est vrai. Donc, oui, elle a pris quelques haricots magiques. Est-ce qu'on en a pris beaucoup ? Est-ce que ça suffirait ? Est-ce que le fait d'avoir un haricot magique entier permettra d'en cultiver d'autres ? Ce serait intéressant. J'espère que ce sera vu en détail, ça. Donc, elle a dit, on pourra s'enfuir ensemble et laisser tout le monde crever. Et Henri, n'étant pas un sale trou du cul, s'est dit, non, 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 comment oses-tu être aussi méchante ? Je crois que non. Laisse tomber, là. Je ne suis plus du tout avec toi, là. Plus du tout. Là, on retrouve le Henri de la saison 1. C'est-à-dire que, ouais, non, non, t'as une sale conne, là. Je ne veux plus. Et bien entendu, bon, elle ne le prend pas très bien. Regina, elle décide, bon, puis merde, je vais t'effacer la mémoire. Et puis, tu me suivras de gré ou de force. Et j'imagine qu'elle espère vainement qu'il finira par l'apprécier. Malgré tout, malgré le fait qu'il est forcé à faire tout ça. J'imagine qu'elle compte manipuler sa mémoire aussi. Enfin bon, ce genre de choses et de se lancer là-dedans. Mais, voilà, pendant tout ce temps, pendant tout ce temps, le Capitaine Crochet, Kylian Jones, vraiment, il faut que j'arrête l'applicatif Tain Crochet. Ce n'est pas Capitaine Crochet pour moi, ça. Et Kylian Jones, étant capturé par Tamara et Owen, se voit proposer un marché par eux leur disant qu'ils en ont après Regina. Il veut qu'il l'infiltre. Et grâce à ça, ils essaieront de lui permettre de... Il le libéraut, en fait. Voilà, c'est juste ça, il me semble. Donc, il a l'air de ne pas suivre ce plan au début. C'est-à-dire que, d'accord, il le libère et il dit à Regina, écoutez, je leur ai fait croire que je suivrai leur plan, mais je vais plutôt me mettre de ton côté. Et c'est là que Regina lui dit, ok, voilà ce que j'ai prévu. Il y a dans la fameuse grotte où il y avait Maléfique Dragon, il y a cette espèce de truc qui me permettra de faire s'effondrer Storybrooke. Et Krochet dit, ok, super, ça veut dire que mon crocodile va mourir. Il y tient absolument à faire cette analogie. Je trouve ça stupide, honnêtement, depuis le début, mais bon. Vous voyez que c'est le Capitaine Crochet parce que, mon Dieu, son adversaire, son grand adversaire, il l'assimile à un crocodile. Alors que quoi, il avait juste la peau verte, ah mon Dieu, ça devient un crocodile. Désolé, j'ai toujours trouvé ça ridicule sur le principe. C'est histoire de dire, c'est le Capitaine Crochet. Détail à la con. Donc, il décide de l'accompagner dans la fameuse grotte où il y avait Maléfique. Maléfique, qui n'est pas morte. D'accord. Ouais, apparemment, elle peut renaître de ses cendres et devenir une espèce de goule. Et donc, Regina décide d'utiliser le Capitaine Crochet et Kylian Jones comme distraction pendant qu'elle prend le truc. Donc, elle pense s'en être sortie en se barrant, mais elle découvre en sortant que Kylian Jones s'en est sorti face à Maléfique. Et donc, elle se demande comment ça se fait. Et bien, il s'avère en fait que Kylian Jones était complètement du côté de Tamara et d'Owen, a suivi leur plan. Enfin, un plan qu'ils ont devisé ensemble, d'après ce que j'ai compris. et il a réussi à faire en sorte qu'elle mette un bracelet qui bloque ses pouvoirs par scientifico blabla truc. Ouais, non, mais il... Owen a essayé d'expliquer ça. Tu vois, ce bracelet a des espèces de nanotrucs qui te... qui bloque toutes tes eaux magiques. Ok. J'accepte. J'accepte. C'est du moment que ça lui fait ravaler son caquet et elle qui pensait réussir bien son plan, au final, elle se fait capturer par Owen et Tamara dont les plans restent mystérieux. Que veulent-ils exactement ? Bien entendu, Owen veut toujours récupérer son père mais ce n'est qu'une partie de la raison pour laquelle ils sont venus ici. Et à nouveau, j'aime beaucoup ça. J'aime énormément ce mystère autour de ces deux personnages et j'espère vraiment que ça ne me décevra pas sur la fin. Très sincèrement, faites que ça ne me déçoive pas. Faites que ces derniers méchants de fin de saison parce que oui, ils sont vraiment méchants depuis cinq épisodes. Sachant que méchant est un bien grand terme. Je veux dire, sérieusement, s'ils veulent s'en prendre à original, ça fait plus de des héros que des méchants pour moi. Très sincèrement, je le dis clairement, ça fait plus de des héros que des méchants. Mais oui, je ne sais pas, leur intention, étant donné qu'elles sont mystérieuses et dans l'ombre, etc., ça laisse quand même supposer qu'ils n'ont pas de bonnes intentions derrière la tête. Mais voilà, Regina finit par se faire avoir à la fin à elle qui avait complété tout ça. Donc, ouais, c'était bien. À nouveau, j'aime beaucoup, je le redis, j'aime beaucoup le concept de Regina qui, qui, vraiment, d'une part, quand elle essaye de se racheter auprès des autres, finit par être rattrapée par son passé et se dit, merde, et même des fois quand elle part sur un truc complètement maléfique en disant, tiens, je vais tuer tout le monde pour être réuni avec son fils et qu'elle se voit comme un héros en faisant ça, c'est vraiment, c'est vraiment psychologiquement très intéressant comme personnel, psychologiquement dérangé, oui, mais très intéressant quand même. alors je suis toujours très impatient de voir comment il réussirait à me convaincre avec sa rédemption future, parce que j'ai énormément de mal, vraiment énormément de mal. Voilà, donc pendant tout ça, il nous reste un petit truc à dire, donc Emma, qui est toujours en alerte suite aux mots de Pinocchio, au dernier mot de Pinocchio avant de redevenir un petit garçon qui ne se souvient de rien et de ne plus participer à l'intrigue, apparemment, elle commence à avoir des doutes et la première personne sur laquelle elle a des soupçons, c'est Tamara, ce qui techniquement n'est pas illogique. Il y a techniquement que deux personnes qui sont arrivées en ville, qui sont inconnues, qu'on ne peut pas vraiment discerner, c'est Owen et Tamara. Donc que Tamara soit sa première suspecte, c'est logique. Elle lui tombe dessus de façon exprès en lui posant la question « J'espère que vous pensez à ce qui arriverait si on découvrait la vérité pour Storybrooke. » Et c'est là que Tamara dit « Ne vous inquiétez pas, je pense à vous, je ne vous trahirai pas, enfin un truc comme ça, je ne sais plus exactement si c'est le mot exact. » Et c'est là que le don d'Emma fonctionne à nouveau. Elle ne l'avait pas fonctionné pour Owen, mais il fonctionne pour Tamara. Elle se dit « Ah, elle ment ! » Elle emmène son fils là-dedans sans faire exprès en entendant une conversation entre elle et Blanche-Neige. Et il décide de l'espionner pour découvrir au final rien au bout de quelques heures d'investigation. C'est-à-dire, en gros, ils essayent de s'introduire dans l'appartement d'elle et de Neil. Ils voient qu'il y a des planches qu'on peut soulever et qu'il n'y a rien dessous. Et donc, tout de suite, tout de suite, ils disent « Non, pour Neil, c'est une preuve que non, il n'y a rien à redire. » Alors bon, pour eux, ça continue. Pour Emma et Henri, ça continue d'être suspect. Il faut quand même continuer la recherche. Donc, aussi intéressant, développement intéressant. Je suis impatient de voir quand est-ce que elle va se conclure, quand est-ce qu'elle va découvrir la vérité sur Tamara ? Est-ce que ce sera trop tard avant qu'elle fasse certaines choses ou pas ? C'est très intéressant. Très intéressant, ce mystère-là. Honnêtement, je vous le dis, je suis le mystère autour de Tamara et Owen. Je ne m'y attendais pas. Ces deux personnages, quand ils sont apparus, ils ne m'ont fait aucun effet. Mais maintenant qu'on crée ce mystère autour d'eux, je suis super pris dedans. J'espère vraiment que ce sera bien géré. Vraiment, s'il vous plaît, faites que ce soit bien géré. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire. C'est un bon épisode du moment qu'on ne réfléchit pas au fait que Regina deviendra gentille plus tard. Mais je suis suffisamment acharné là-dessus. Je suis sûr que je trouverai une excuse pour m'acharner là-dessus l'épisode suivant. J'espère pas, s'il vous plaît. J'aimerais ne pas y passer chaque épisode. Dès lors qu'on sent que la série ne part pas du tout là-dessus ou du moins me donne l'impression que ça n'a aucune chance de partir là-dessus, j'ai vraiment envie d'insister un peu. Parce que j'ai vu tellement de messages qui disent à quel point quand Regina deviendra gentille, c'est incroyable, c'est une super personnage de gentillesse. Voilà. Ça fait combien de fois que je le répète ? Je ne sais plus. Mais vraiment, sans prendre en compte ça, c'est un bon épisode, très sympathique, qui met en place pas mal de choses qui me laissent en haleine et je suis très impatient de voir la suite. À bientôt pour l'épisode suivant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501